La dernière canicule qui touche l'Europe est causée par un anticyclone appelé Cerberus. Venu du Sahara, ce phénomène crée ce qu'on appelle un dôme de chaleur. En fait un dôme de chaleur c'est un vaste anticyclone, c'est un système de haute pression qui se forme par réchauffement à la fois au niveau du sol et à la fois également ce qu'on appelle nous un mécanisme de subsidence, c'est-à-dire de l'air en altitude qui a tendance à aller vers le sol, qui descend en fait de l'altitude vers le sol. C'est un mécanisme de compression qui se met ainsi en place et donc en se comprimant l'air se réchauffe et ça sèche. Les dômes de chaleur sont devenus plus fréquents et plus intenses ces dernières années en raison du changement climatique, ce qui montre, il faut le souligner, l'importance de prendre des mesures d'adaptation et d'atténuation pour faire face à ces événements extrêmes. Les fortes températures peuvent causer des coups de chaleur, des maladies liées à la chaleur et des problèmes respiratoires. Ils peuvent également aggraver la sécheresse, augmenter le risque d'incendie de forêt et nuire aux cultures et aux écosystèmes. Pour se protéger en cas de canicule, les pompiers préconisent de boire régulièrement de l'eau même si on n'en ressent pas le besoin. Il faut rester au frais ou à l'ombre et de ne pas s'exposer longtemps au soleil ou dans une pièce non ventilée, d'éviter les boissons trop sucrées ou à forte teneur en caféine, mais aussi de manger correctement en favorisant les fruits et légumes riches en eau. Pour mémoire, cette vague de chaleur s'apprête à s'installer dans le sud de la France avec des températures maximales avoisinant les 37 à 40 degrés du sud du Rhône-Alpes au Midi-Toulousain. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. Merci.